... 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 On a une fille de sollicite les WTO, le docteur Moussandou Lutida. Ensemble avec le PPS de l'Ontario de Mains-Rotten, le ministre, lui aussi, les films de nous, Buku Kudmi, le PPS d'Ina Dutton, puis collaborer pour qu'il nous réussisse d'une toute belle cipo, d'une toute belle information et aussi screen, faire toute belle dépistage qu'il faisait pour la population de l'Ontario. Aujourd'hui, ça permet de nous qu'après l'événement de l'Ontario de Mains-Rotten, nous connaissons qu'il n'y a pas de la santé, mais il faut que les gens qui restent dans les alentours sont bien terminés. Cette cérémonie aujourd'hui, nous faisons en même temps que l'Ontario de Mains-Rotten, représenté par l'Ontario de Mains-Rotten, les films de nous, bien équipements, qui poussent les amis en même temps, pas seulement avec l'événement de l'Ontario de Mains-Rotten, mais en même temps, nous permettons de servir un équipement pour la population, parce qu'il y a un équipement, il faut servir pour être capable de détecter certaines maladies qui sont capables et non, par contre, on se remercie. Ce n'est pas pour la population, ça n'est pas pour ça, nous disons de bien ensemble et de bien sûr, un grand merci. C'est dans le contexte de Wakashu, et comme vous le savez, le marais noir peut provoquer des effets à court terme, à moyen terme ou à long terme. Alors, heureusement que nous n'avons pas eu des cas à court terme, les cas qu'on a été des cas minaires, comme le directeur l'a dit, mais l'OMS a pensé aussi à avoir des équipements qui peuvent détecter les maladies à long terme, raison pour laquelle nous avons pensé à donner un certain nombre d'équipements, en l'occurrence le spiromètre, le spiromètre respiratoire, nous avons aussi donné les fibroscopes, nous avons aussi donné les microscopes, mais qui sont en hôpital canos, et comme c'est la période de Covid, on a donné aussi les gènes experts, des appareils qui vont aussi détecter le Covid-19, qui sont aussi à Canos avec leurs équipements. Donc, c'est un plaisir, effectivement, ce bronchoscope peut détecter toutes les maladies respiratoires, il est hyper sophistiqué à partir de thymères, de sténoses, de toutes les affections respiratoires. En ce qui concerne les dermatoscopes, l'hôpital est bien équipé pour ça, donc on s'est dit qu'il y a une moindre détection à long terme, s'il y en a, l'hôpital est capable de les détecter, mais tout en espérant que, comme on n'a eu que des caménais, on n'aura pas de cas à long terme. Mais il vaut mieux être équipé que d'être sorti par des maladies qu'on ne peut pas diagnostiquer. Et si je me permets aussi d'estimer les coûts, l'équipement que nous avons donné est à peu près 6 millions de roupies. Et si on ajoute les transports, ça tourne autour de 6,5 millions à 7 millions de roupies. Voilà ce qui est de pour nous. Merci.